Bonjour à tous, alors pour ceux qui pensent que je bluffe quand je dis que je suis pas un pro en électronique et bien voici un nouvel exemple qui va vous illustrer mon réel niveau. Je rappelle que j'ai fait aucune étude ni en électronique ni en électricité et que l'étendue de mes connaissances se limite uniquement au contenu des vidéos de ma tronique aventure. Alors l'exemple en question, c'est le voltmètre. Il y a seulement quelques jours, en fixant attentivement mon regard sur un voltmètre à aiguille, je me suis dit mais en fait un voltmètre ça mesure quoi physiquement ? Comment est-ce qu'on mesure des volts ? Du coup j'ai entrepris quelques recherches sur la toile et là, ô surprise, je découvre que en fait un voltmètre analogique à aiguille, c'est fait à partir d'un galvanomètre. Et un galvanomètre c'est quoi ? Et bien c'est ni plus ni moins qu'un milliampèremètre. C'est-à-dire que l'aiguille du voltmètre va bouger non pas en fonction d'une tension en volts mais bien d'une intensité de courant qui va le traverser. Alors j'ai réalisé qu'un voltmètre ne matérialise pas en réalité une tension en volts mais bien un courant en ampères, en milliampères en l'occurrence. Et donc à la base, un voltmètre n'est ni plus ni moins qu'un ampères mètre. Alors si vous voulez en savoir plus, cette vidéo peut vous intéresser. A ma connaissance, il n'existe que deux sortes de voltmètres. Le voltmètre analogique à aiguille mécanique, c'est celui-ci. Ou le voltmètre numérique avec affichage digital et de l'électronique. Dans cette vidéo, je vais traiter uniquement du voltmètre analogique avec des tensions continues. Et comme je l'expliquais dans l'intro de cette vidéo, un voltmètre à la base, c'est une sorte de milliampère mètre fait à partir d'un galvanomètre. Mais un galvanomètre, c'est quoi ? Le galvanomètre, je l'avais brièvement abordé dans deux vidéos de la Tronique Aventure. C'est le numéro 164 et le numéro 165. Et en très résumé, un galvanomètre, c'est une bobine mobile qui baigne dans le champ électromagnétique d'un aimant fixe. Sur la bobine est fixée une aiguille. Selon le sens et l'intensité du courant qui va traverser la bobine, la bobine va tourner sur son axe plus ou moins et entraîner l'aiguille qui est fixée sur la bobine. Alors fidèle à mes habitudes, j'ai voulu me recréer mon propre galvanomètre pour mieux comprendre comment ça marche et voir comment on pouvait s'en servir comme voltmètre. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Le voici. J'ai réutilisé une bobine que je m'étais faite pour des expériences de radio. Pour ceux qui voudraient refaire chez eux cette expérience, il faut utiliser du fil de cuivre émaillé, galvanisé, isolé, c'est pareil, c'est-à-dire recouvert d'un film isolant. Il faut ensuite enrouler votre fil autour d'un tube. Alors je connais pas le nombre de tours à faire exactement, puisque là c'est une expérience. Il se trouve que ça marche très bien avec cette bobine que je m'étais faite. Et par contre il faut pas oublier d'enlever l'isolant à chaque extrémité de votre fil à l'aide d'une flamme ou simplement d'une petite lime. Ensuite il faut utiliser un aimant. Le mieux c'est d'avoir un aimant qui a un trou dans son axe. Comme ça on va pouvoir venir l'attacher avec une petite ficelle sur le dessus de la bobine. J'ai collé sur l'aimant une petite baguette qui va me servir d'aiguille. Pour fixer l'aimant sur la bobine de façon à ce qu'il rentre un minimum dans la bobine, je suis venu faire une petite incision dans mon rouleau en carton. Et comme ça je peux coincer la ficelle qui supporte l'aimant dans cette petite fente. Mais par contre c'est important de régler la bonne hauteur de ficelle de façon à ce que l'aimant soit bien libre dans ses mouvements et qui ne frotte pas contre le dessous du rouleau. Ensuite il faut se débrouiller pour que l'aiguille soit dans l'axe du tube bien centré. Alors pour ceux qui suivent vous remarquerez que j'ai fait exactement le contraire de ce que j'ai dit juste avant sur le galvanomètre. Je disais que le galvanomètre c'était une bobine mobile qui baignait dans le champ d'un aimant fixe. Et bien ici c'est tout le contraire. Ma bobine est fixe et c'est mon aimant qui sera mobile et ça marchera tout aussi bien. Alors pour mon montage, en plus de ma bobine et de mon aimant, j'utilise une breadboard. Sur cette breadboard j'ai rajouté une petite résistance en série de 100 ohms pour limiter quand même le courant qui va circuler dans cette bobine. Pour cette expérience je vais utiliser une alimentation stabilisée flottante dont je peux faire varier la tension. Ensuite je viens fixer sous mon aiguille une feuille blanche que je vais venir scotcher sur la table sur lequel je vais venir pouvoir reporter les différentes positions de mon aiguille en fonction des tensions envoyées par mon alimentation. Alors on pourrait très bien à la place de mon alimentation utiliser plusieurs piles ou plusieurs accus dont on connaît par avance la tension de chacun d'entre eux. Mais pour moi ça sera beaucoup plus pratique de faire varier la tension directement avec la même source. Ça évitera beaucoup de manipulation. Allez c'est parti j'ai mis sous tension. Je vais venir me mettre sur un volt. Donc là on voit qu'à 0 volts l'aiguille est au 0. Là je monte sur un volt. On voit que l'aiguille a légèrement dévié. Donc j'avais repéré justement l'endroit où elle venait quand j'avais un volt. Maintenant je vais monter à 2 volts. 2 volts. On voit que l'aiguille dévie davantage. 3 volts. 4 volts. 5 volts. 6 volts. Et quand je baisse la tension on voit que l'aiguille reprend sa position de départ. Alors à peu près puisqu'effectivement mon montage est très rudimentaire donc c'est loin d'être parfait. Alors du coup j'ai pu me faire une échelle calibrée graduée qui correspond à la tension envoyée dans mon galvanomètre. C'est à dire qu'en fonction de où est l'aiguille et bien je peux savoir à quelle tension ça correspond. Par cette petite expérience on voit bien que quand on fait varier la tension de l'alimentation on fait varier la position de l'aiguille de notre galvanomètre. Mais comment ça se fait qu'en faisant varier la tension l'aiguille bouge également ? Et bien en fait parce que en faisant varier la tension on va faire varier le courant qui va traverser la bobine du galvanomètre. Parce que je rappelle ce qui va faire bouger l'aiguille ce ne sera pas une tension mais bien un courant un courant qui va traverser la bobine du galvanomètre. Et en fonction de l'intensité du courant qui va traverser notre bobine notre aimant va plus ou moins dévier. Mais souvenons-nous de la formule U égale RI vu que le R de notre circuit est constant. R c'est la somme de cette résistance là et la résistance de la bobine. R étant fixe quand on fera varier U ça fera varier I. Donc c'est pour ça que plus on fait monter la tension plus également ça va faire augmenter le courant I qui va traverser la bobine. Et vu que c'est le courant qui va faire dévier notre aiguille et bien plus le courant sera important plus l'aiguille va dévier et moins il sera important moins l'aiguille va dévier. Donc on a bien une relation directe de cause à effet grâce à la formule U égale RI. Plus on va faire augmenter la tension plus on va augmenter le courant. Et du coup et bien en reportant sur notre feuille les positions de l'aiguille en fonction de la tension on s'est créé une sorte de petit voltmètre. Maintenant qu'on s'est amusé avec ce montage expérimental voyons comment on peut se faire un voltmètre plus fiable avec un vrai galvanomètre déjà construit comme celui-ci. Ce type de galvanomètre il ne peut être polarisé qu'avec des tensions très faibles de moins de 1 volt et il ne pourra supporter également que des très faibles courants généralement de moins de 1 milliampère. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'on peut obtenir un voltmètre qui pourrait par exemple mesurer des tensions de 0 à 10 volts avec un galvanomètre qui ne pourrait supporter que quelques millivolts. Et bien ce galvanomètre on va le brancher en série avec une résistance. Notre galvanomètre plus la résistance en série ça représentera le voltmètre et de cette façon en se branchant ici et là on pourra connaître la tension aux bornes de ce composant par exemple. Mais la valeur de la résistance qu'on devra brancher ici en série avec le galvanomètre dépendra des caractéristiques du galvanomètre qu'on va utiliser. Donc la première chose à faire c'est de connaître les caractéristiques de notre galvanomètre. Et ces caractéristiques ça va être sa résistance, sa tension maxi à ses bornes et le courant maxi qui peut traverser le galvanomètre. Alors soit c'est écrit dessus dans ce cas là très bien, soit il n'y a rien d'écrit dessus et ça sera à vous de les trouver. Alors comment est-ce qu'on fait pour les trouver ? C'est ce qu'on va regarder maintenant. La première caractéristique qu'on va chercher c'est la plus facile c'est sa résistance. Pour ça on prend tout simplement un multimètre, on va venir se mettre en position ohmmètre et on va venir brancher les deux sondes aux bornes du galvanomètre. Donc le moins sur le moins, le plus sur le plus et je viens me mettre en position ohmmètre. Hop on voit que l'aiguille elle monte au maximum c'est normal et ici on lit la résistance ohmique du galvanomètre 1454 ohm ou 1,45 k ohm. Donc ça c'est sa résistance. Donc on va tout de suite la noter pour s'en rappeler. Ensuite on va déterminer son courant Imax qui peut le traverser et pour ça on va venir le brancher en série avec une grosse résistance. Par exemple ici j'ai pris une résistance de 50 k. On va également brancher en série un ampèremètre et le tout relié à une alimentation dont on pourra faire varier la tension. On va partir d'une tension de 0 V. On va faire monter très progressivement la tension de l'alimentation. On va surveiller l'aiguille du galvanomètre et quand l'aiguille du galvanomètre sera à son maximum et bien on viendra lire ici sur l'ampèremètre à quel courant maximum ça correspond. Et de cette façon on connaîtra le courant maximum qui peut traverser notre galvanomètre. Voilà le montage. Ici j'ai mon alim stabilisé, ici le galvanomètre, ici la breadboard sur laquelle je suis venu mettre ma résistance de 50 k sur laquelle j'amène également mon alim. Et puis j'ai branché en série avec le galvanomètre et la résistance un multimètre. Comme je sais que je vais obtenir des milliampères, je me suis tout de suite mis sur l'échelle milliampères microampères et là je viens me mettre sur milliampères. Donc je rappelle ce que je vais faire, je vais monter la tension petit à petit, on va surveiller l'aiguille du galvanomètre et quand elle sera à son maximum sur le 1, on viendra lire ici à quel courant ça correspond. Donc allez c'est parti, je me mets sur ON et je monte tout doucement la tension. Donc là je suis à 1 V, on voit que l'aiguille elle a bougé un peu. 2 V, 3 V, 4 V, 5 V. Voilà, là je suis au maximum, l'aiguille elle est sur le 1 et du coup je suis à mon maximum. Donc il ne faut surtout pas que je monte la tension de l'alimentation. Et à quel courant ça correspond ? Et bien le courant, on le trouve ici, c'est 0,11 milliampères, c'est-à-dire 110 microampères. Donc en fait le courant qui peut traverser le galvanomètre, il est vraiment très très faible et il est de 110 microampères. Maintenant on connaît sa résistance, 1454 Ohm, son courant maximum, 110 microampères. Il nous reste plus qu'à déterminer la tension maximum à ses bornes. Et bien pour ça on n'a plus qu'à servir de la formule magique U égale RI. Le R on le connaît, le I on le connaît, et bien le U est égal à R fois I. Donc 1454 par 0,00011, et bien ça fait 0,14 V à peu près. Donc on connaît également maintenant la tension maximum aux bornes du galvanomètre, 0,14 V. Maintenant qu'on a ces trois caractéristiques, il nous manque plus qu'une seule chose pour déterminer la valeur de la résistance à utiliser pour transformer notre galvanomètre en voltmètre. Et la dernière information dont on va avoir besoin, c'est de quelle plage de tension on veut se servir avec notre voltmètre. Si on veut utiliser une plage de tension qui va de 0 à 5 V, on n'aura pas besoin de la même résistance que si on voulait utiliser une plage de tension de 0 à 10 V ou de 0 à 20 V par exemple. Supposons qu'on veuille mesurer une plage de tension de 0 à 10 V avec ce voltmètre. Et bien je vous montre comment faire pour calculer la valeur de résistance à utiliser en série avec le galvanomètre. Je rappelle, on veut se faire un voltmètre qui puisse mesurer une tension maximum de 10 V quand l'aiguille du galvanomètre sera à son maximum. Et cette tension, on veut la mesurer entre deux points, entre le point A et le point B. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que quand on aura 10 V de tension maximum, entre le point A et le point B, et bien on aura un courant qui va traverser cette branche-là de 0,00011 A, c'est-à-dire nos 110 µA ici. On sait également que quand on a 110 µA qui traverse le galvanomètre, on a une tension à ces bornes qui est de 0,14 V. Donc on connaît la tension ici, 0,14 V. Du coup, on peut en déduire la tension que l'on aura aux bornes de la résistance quand on aura ici 10 V. La tension aux bornes de la résistance, elle sera tout simplement de 9,86 V, c'est-à-dire 10 – 0,14 V. Et bien du coup, toujours avec notre formule magique U égale RI, on pourra connaître la résistance ici, puisqu'on le connaît, c'est 9,86 V. Le R, c'est ce qu'on cherche. Et le I, on le connaît également, c'est 0,00011. Donc R sera égal à U sur I, c'est-à-dire 9,86 sur 0,0011. Et ça, ça nous fait 89,6 K Ohm. Donc maintenant, on connaît notre résistance ici, 89,6 K. Il ne nous reste plus qu'à tester tout ça sur une breadboard. Allez, c'est parti. Voilà le montage. Ici, j'ai ma résistance de 90 K en série avec le galvanomètre, le tout directement relié à une halime qui va varier de 0 à 10 V. Et je rappelle, normalement, quand on sera à 10 V, l'aiguille du galvanomètre doit arriver sur le maximum, sur le 1. 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, on s'est bien fait 1 V. Par exemple, là, quand je mets 5 V, on voit que l'aiguille du galvan, elle est à peu près sur le 0,5. Et là, je redescends au 0 V. Donc là, on s'est fait 1 Vm qui peut lire une plage de tension de 0 à 10 V. Maintenant, si on veut se faire 1 Vm sur une autre plage de tension, eh bien, on refait le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Imaginons que cette fois, on va se faire 1 Vm de 0, à 1 V seulement. Et bien, on refait les mêmes calculs. On sait que quand on aura 1 V ici, le galvanomètre sera à son maximum ici. Il aura un courant de 110 µA. Il y aura toujours 0,14 V à ces bornes. Donc ça veut dire qu'au borne de cette résistance-là, on aura 1-0,14, c'est-à-dire 0,86 V. Avec la formule U égale R, R sera égal à U sur I, c'est-à-dire 0,86 sur 0,00011. Je rappelle, le R, c'est celui-là. Donc on aura une résistance qui sera égale à 8600 Ohm. Donc ça veut dire qu'ici, on mettra une résistance de 8,6 K. Et de cette façon, on obtiendra 1 Vm qui pourra lire une plage de tension de 0 à 1 V maximum. On va refaire l'essai tout de suite. Comme je n'avais pas de résistance de 8500 Ohm, j'en ai mis 2 en série pour obtenir une résistance équivalente de 8500 Ohm en série avec le galvanomètre. Et maintenant, je vais faire varier la tension. Alors attention, cette fois, le maximum ne devra pas dépasser 1 V, puisque sinon je risque de complètement cramer le galvanomètre. Donc là, je vais monter ma tension en dixième de V. Voilà, 0,2, 0,3. On voit que l'aiguille bouge. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 V. Et à 1 V, l'aiguille est bien à son maximum. Et là, je redescends la tension par pas de 0,1 V. Voilà. Donc là, j'ai un voltmètre qui est assez précis, qui est sur une plage de tension de 0 à 1 V seulement. Et après, si on veut mesurer même des tensions qui peuvent aller jusqu'à 30 V, il suffit de refaire tous les calculs pour calibrer la résistance à la bonne valeur. Donc, je résume, un voltmètre analogique est en réalité fait à partir d'un galvanomètre qui est une sorte de milliampèremètre dont l'aiguille va dévier selon l'intensité du courant qu'il traverse et non directement selon une tension. Donc, ça veut dire qu'un voltmètre analogique, en fait, ça consomme du courant. Alors que jusqu'à maintenant, j'étais persuadé qu'un voltmètre ne consommait aucun courant. Quand on a réalisé que les voltmètres analogiques sont construits sur le même principe que ce qu'on a vu dans ce tuto, on comprend donc pourquoi tous les voltmètres analogiques ont une plage de tension à respecter. Par exemple, de 0 à 5 V pour celui-ci, de 0 à 10 V pour celui-là, ou de 0 à 30 V pour celui-là. Et on comprend également pourquoi ils vont tous consommer du courant. On va faire un test avec ce voltmètre-là qui vient en permanence prendre l'attention de ces trois aqs que je recharge avec ce panneau photovoltaïque. Pour ça, je vais prendre un multimètre, je vais le mettre en lecture milliampèremètre et je vais venir le brancher en série avec ce voltmètre. Et ainsi, on connaîtra la consommation en courant de ce voltmètre. Et voilà, je l'ai branché en série. Maintenant, je viens de mettre en lecture milliampères. Et on voit que mon voltmètre, il consomme un courant de à peu près 0,8 milliampères. Mine de rien, ce n'est pas négligeable. Ça explique pourquoi un voltmètre analogique, quand on le laisse brancher en permanence sur une alim, si c'est des accus rechargeables, ça pourrait finir par décharger vos accus. Et voilà, ce tuto est terminé. Par contre, il me reste une dernière question pour laquelle je n'ai pas la réponse. J'ai compris qu'un voltmètre analogique, à la base, c'est un milliampèremètre. Mais du coup, est-ce qu'il existe un voltmètre analogique qui mesure directement des volts sans d'abord mesurer des milliampères ? Et ça, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos dans la Tronique Aventure. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz